Voilà, une fois que Raspberry Pi est branché sur votre écran, ici un téléviseur, on peut démarrer Raspberry Pi en le branchant sur le secteur. Donc une petite LED rouge ici va s'allumer, puis une petite LED verte, et après on aura un arc-en-ciel et des codes, à condition que Raspberry Pi soit arrivé à lire le système d'exploitation sur la carte SD. S'il n'y est pas arrivé, c'est-à-dire s'il n'y en a pas, ou s'il y a eu une erreur, la petite LED rouge s'allumerait, puis la petite LED verte juste une fois, et il ne se passerait rien sur l'écran. Donc là, on attend que le système d'exploitation démarre. Donc la première fois que l'on démarre Raspberry Pi, il faut entrer des configurations pour le clavier et la souris, la langue. Mais ici, vu qu'on n'a pas réussi à démarrer la carte SD qu'on vous avait montrée, et maintenant on est sur notre carte SD qui est déjà configurée. Et voilà. Donc ceci est Raspberry Pi. Avec une Raspbian. La Debian de Raspberry Pi. Avec une Raspbian ? Bah c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Les Debian ? Non, des systèmes d'exploitation Raspberry Pi. Oui, il y en a plusieurs. Ça c'est même la Raspbian ou Easy, je ne sais plus combien. Voilà, c'est la dernière au mois de mai. On l'arrête. Voilà, c'est assez brutal camarade, mais c'est comme ça. On commence.